Le Touareau Sports est avec David Chang comme tous les dimanches à venir. Bonsoir David. Bonsoir Marouki. On débute avec du triathlon. Plus d'une centaine de compétiteurs étaient à Atimono ce matin parmi les courses proposées. Un triathlon S. Oui, 500 mètres de natation, 11 kilomètres de VTT et enfin 4 kilomètres de course à pied sur un parcours semé d'obstacles. Dans cette catégorie cross triathlon S, c'est finalement Jean-Marc Rimaud du club Konatrit Haiti qui prend la première place. Il est suivi de près par Toanui Marama Gobre du club de l'Aestamar Ipunaru. Théo Fanteur Itoua sur les images de Patrick Tsing-Ting. Jean-Marc Rimaud est le nouveau champion du triathlon d'Atimono, catégorie cross triathlon S. Au terme de 51 minutes de compétition, l'athlète du club Konatrit Haiti n'a pas démérité. L'épreuve avait commencé par la natation ce matin. 500 mètres de nage dans la baie d'Atimono, avant d'enfourcher les vélos, tous réglés pour tenir les 11 kilomètres d'un parcours exigeant, les athlètes ont réalisé 4 tours de piste, puis c'est la course à pied. Ça faisait plaisir de faire une course en VTT, c'est rare. C'était vraiment exigeant en vélo, il fallait toujours appuyer dans l'herbe, avec 2-3 passages de guet un peu techniques. Donc on s'est bien amusé, la chaleur a durci un peu la course. Puis voilà, j'ai mené de bout en bout, ça fait toujours plaisir de gagner une course. En deuxième position, c'est Tohanoui Maramagobre qui se démarque de ses adversaires. Le jeune athlète de l'Aïs Pounaru a prouvé de quoi il était capable. Au niveau du circuit, quand on VTT, quand tu rattrapes des fois les précédents, donc des fois tu es un peu gêné dans les parties techniques, dans les rivières, donc il faut être lucide et faire attention à ne pas tomber. Jean-Mac, il est très connu ici, il est dans la sélection de Tahiti pour les mini-jeux, pour les prochains jeux, donc j'ai essayé de faire de mon mieux et d'essayer de lui donner le maximum. Allez chérie, 60 ans aujourd'hui, Arby Veznay mon cœur, allez, allez chérie ! Ce n'est pas l'âge qui compte, même à 60 ans, Christophe Delarue n'a pas peur des défis. C'est son quatrième triathlon et il ne compte pas en rester là. Je prépare le marathon de Norea, voilà mon objectif déjà pour cette année et j'espère le finir. Je suis venu pour m'amuser, si je peux faire une place dans la catégorie des vieux, ben écoute, tant mieux ! Et puis, pour les autres concurrents, on se connaît tous et je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance sur le tri. Chez les femmes, Clémence Dédé du club Vahinetri s'impose en une heure et une minute. Elle est suivie de Mehdi Sussé et Lou Hernández. Le reste de l'actualité sportive, c'est en bref. Et c'est tout de suite, il y a du rugby, du futsal et du sport collectif à Tah'a, Patrick Tinting, Hittimanaki. La reprise du championnat de Tahiti de rugby. La première journée s'est déroulée cette semaine. Hier soir, le Punaouya RC a vaincu le FA à rugby sur le score impressionnant de 50 à 3. Les oranges ont marqué 7 essais, dont le premier dans les deux premières minutes. Des essais transformés à trois reprises et aussi deux pénalités. La seule pénalité des verts est signée Clariopani. Jeudi, Papé-Été s'est incliné face à Piré, 14 points contre 16. Le succès du plateau de foot s'est organisé hier à la salle Poherouaf AA par la Fédération Taïsienne de football. Une journée dédiée aux U11 et U13 avec une forte participation des clubs. On comptait notamment la S-Stefana, la S-Piré ou encore la S-Vénus. Tout d'abord, c'est faire plaisir aux enfants. Les enfants, ils sont là toute la semaine. Alors le samedi, c'est pour leur donner du temps de jeu, de jouer, de s'éclater. Mais avec une certaine discipline quand même. Parce que si tu n'as pas de discipline, ça n'écoute pas. Ça n'écoute pas à cet âge-là. Une journée de sport pour réaliser les projets du collège de Ouporu. Les professeurs d'EPS de l'établissement ont réuni les élèves ce week-end. Avec les spectateurs, une centaine de personnes ont répondu présents. Je suis content parce que ça fait du bien de voir nos enfants faire du sport et qu'on organise quelque chose. Surtout que d'habitude, le week-end, si on est à la maison, on n'a rien à faire. Le but est de récolter des fonds et permettre aux jeunes du collège de partir à Bora Bora prochainement pour les Jeux des îles sous le vent. Une bonne petite playlist en part à Tevayuta désormais, David, à la rencontre des jeunes de Matei et Ahoué. Oui, ils sont entraînés par Billy Toupea, coach bien connu du Fénois. Les bases du Fénois leur sont transmises, tout comme les valeurs portées par leur coach, Sandroli Patrick Tinting. Tous les vendredis, les jeunes filles et garçons du club de Matei et Ahoué s'entraînent avec Billy Toupea. C'est le cas de Kohekera, 13 ans seulement, qui est là pour améliorer ses compétences techniques. Je fais depuis deux, trois ans peut-être. Et avec Billy, c'est comment ? Ben, on s'entraîne et on a un roi no coach. Les garçons, c'est 3 800, je ne veux pas avoir un jeune derrière et deux derrière là-bas. Ils sont une trentaine à prendre le départ pour une distance de 3 800 mètres. Combien ? Un néné ! Dos ! On s'entraîne un peu tard en train de faire. Le dresse-toi aussi, c'est brilliant. Voilà, essaie de garder toujours à côté. Il y en a toujours un qui va plonger. Si ils sont rouges, si quand tu es rouge, c'est que tu es mort, c'est pire. La jeunesse, c'est l'avenir. J'ai envie de travailler avec cette jeunesse-là et essayer de changer un peu leur mentalité, ne pas recourir après le price money. Enfin, il faut revenir au naturel, il faut revenir le voir comme avant. Allez ! Allez les filles ! Comme tous les vendredis, Magali note tous les tons des rameurs à chaque arrivée, permettant de voir les efforts accomplis par chacun. Depuis le début de l'année, ils n'ont pas arrêté, même avant. Même avant, ils n'ont pas arrêté, du coup. Je vois moi-même sur les chronos, c'est ça qui fait la différence. Atotupuna avait parcouru les 3800 mètres en 22 minutes et 51 secondes la semaine dernière. Aujourd'hui, il gagne 1 minute et 38 secondes. Il insiste sur le routier, sur tout le bas, même sur les entraînements, être concentré. Et voilà, c'est tout pour le sport de cette semaine, week-end prochain. On aura notamment la course de la Saint-Valentin, du rugby et une compétition de fitness maroukis. Merci David, c'est ainsi que l'on referme notre toit au sport. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.